Bonjour à tous, je m'appelle Sarah et je suis là pour vous guider à aligner votre énergie, vos émotions, à travers la méditation, afin que votre sourire et votre bien-être rayonnent dans votre cœur et autour de vous. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle méditation guidée. Aujourd'hui c'est la nouvelle lune. Aujourd'hui c'est la nouvelle lune et je souhaitais vous guider à travers une méditation spéciale. Alors qu'est-ce que c'est la nouvelle lune et que faire pendant son rituel ? La nouvelle lune c'est la nouveauté, le renouveau, c'est le fait de se connecter à soi, se purifier et donner place à son nouveau soi. La nouvelle lune c'est un nouveau cycle lunaire mais c'est également un nouveau cycle personnel, célébrez-le et chérissez-le. Place aux nouvelles idées, à la création, à l'action. Définissez vos objectifs pour le mois, mettez un plan d'action en place, soyez dans l'abondance. Le rituel de la nouvelle lune vous invite à la transformation, au renouveau, à la croissance personnelle. Prenez cette période du mois pour célébrer et planifier. Mais d'ailleurs, d'où viennent nos idées ? Elles viennent de l'éther, de l'invisible, de notre moi supérieur qui nous rappelle que tout est possible, qu'il suffit de croire en nous, en nos capacités et qu'il suffit juste de nous faire confiance. La nouvelle lune c'est aussi le moment de purifier son corps, son chez-soi, remplir notre temple et notre sanctuaire de belles énergies et de belles intentions. Donnez-vous la force pour le mois qui arrive, donnez-vous l'énergie dont vous avez besoin pour conquérir tous vos rêves. Petit rappel, vous pouvez faire votre rituel de nouvelle lune pendant 48 heures. On va pouvoir commencer la méditation. Installez-vous confortablement. Vous pouvez vous asseoir, vous allonger, tant que vous êtes à l'aise, dans votre position. Fermez les yeux tout doucement. Et autorisez votre corps à lâcher prise. Observez les sensations. Libérez votre corps des tensions. Focalisez votre attention sur votre nombril, qui, je le rappelle, est aussi votre centre énergétique. On appelle ça le Hara. C'est votre énergie vitale. Connectez-vous à cette partie de votre corps et focalisez-vous sur votre respiration, de votre ventre en mouvement. Laissez toute la place dont votre corps a besoin pour respirer. Si vous avez des pensées, ce n'est pas grave, accueillez-les sans les analyser, sans les juger. Et revenez à la sensation de votre respiration sur votre ventre. Merci. Relâchez les tensions du visage. Relâchez votre gorge, votre voix. Détendez vos épaules, vos bras, jusqu'à vos mains. Et relâchez votre ventre. Sentez comme vous êtes de plus en plus détendu. Et votre esprit s'apaise au fur et à mesure. Votre respiration se fait naturellement. Elle est douce, apaisée. Laissez-vous bercer par vos sensations. Visualisez des racines partant de la plante des pieds en direction du sol. Et ces racines, elles vont jusqu'à la terre. Jusqu'au centre de la terre. Visualisez ces racines pénétrées à travers la roche, la terre. Jusqu'au cœur. Jusqu'à la source. Ces racines-là, elles vous permettent de vous relier au centre de la terre. Elles vous permettent de vous ancrer, de vous enraciner. Maintenant, visualisez le soleil dans un ciel bleu magnifique. Ce soleil, il brille, il est rayonnant. Imaginez qu'un rayon de ce soleil, un peu plus grand et lumineux que les autres, descends sur vous, sur le sommet de votre crâne. Et grâce à ce rayon, vous êtes relié également au ciel, à l'univers. Vous êtes connecté à la terre, au ciel. Vous êtes connecté aux énergies du yin et du yang, du masculin et du féminin. Vous avez tout le soutien de la terre. Vous avez toute la lumière de l'univers. Vous êtes entre les deux. Et visualisez vos sensations. Comment vous sentez-vous maintenant ? Imaginez que ces racines vous aident à vous purifier. A chaque expiration, vous relâchez vos tensions, vous relâchez vos blocages. Et la terre les accueille avec bienveillance. Lâchez prise en vous purifiant. Et imaginez que le soleil, quant à lui, vous donne toute l'énergie dont vous avez besoin pour accomplir vos rêves, vos objectifs. A chaque inspiration, cette lumière venant du soleil et qui est au sommet de votre tête est de plus en plus grande, de plus en plus importante. et à chaque expiration, vous sentez votre ancrage de plus en plus présent, de plus en plus enraciné. Les tensions s'écoulent à travers vos pieds. Et votre énergie remonte. Et elle est de plus en plus lumineuse. Et sous l'effet de cette fusion entre ces deux énergies, entre la terre et le soleil, imaginez au centre de votre poitrine que ces deux énergies, elles grandissent. Elles grandissent au fur et à mesure. Elles englobe votre poitrine, votre ventre, votre tête, vos bras, vos jambes. Vous êtes complètement immergé dans cette bulle de lumière. Ces deux lumières, ces deux énergies vous apportent l'énergie dont vous avez besoin. Elles vous englobent de cette lumière qui vous fait du bien, qui vous ancre, mais qui en même temps vous donne l'énergie pour avancer. C'est la force dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves. Il est maintenant temps de créer et de cultiver l'abondance que vous avez en vous. en visualisant votre corps imprégné de part et d'autre de ces lumières, de ces énergies. faites confiance à l'énergie. Lâchez prise, ne contrôlez pas et visualisez-vous de plus en plus lumineux. visualisez votre magie, votre abondance rayonnée. ces deux énergies vous apportent l'équilibre dont vous avez besoin. l'ancrage et l'action. Le parfait équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. prenez conscience des sensations dans votre corps, des vibrations, du chaud et du froid, des papillons dans votre ventre. Laissez-vous être et observez tous les mouvements. Observez comme la terre, le ciel et vous êtes connectés. reprenez maintenant conscience de votre énergie vitale, le hara qui est sur votre nombril. Toutes les énergies que vous avez reçues pendant cette méditation s'harmonisent parfaitement. Laissez-vous vous bercer par le souffle harmonieux de votre respiration et des sensations. vous avez maintenant le pouvoir. N'hésitez pas à exprimer votre gratitude pour ces éléments, pour ces énergies à la terre, au ciel, à l'univers. et si vous le souhaitez également, n'hésitez pas à partager cette énergie d'amour à tous les êtres vivants qui comptent pour vous. Visualisez toutes ces personnes, tous ces êtres vivants, les animaux, les plantes, les personnes qui vous sont chères dans cette énergie, dans ce bain de lumière. nous communiquons tous à travers cette énergie d'amour qui est en fait la paix, le pardon, la compassion, l'abondance. Revenez à vous, à votre nombril. Vous êtes toujours baigné par cette lumière incroyable. Si vous le souhaitez, vous pouvez dans votre tête vous dire une affirmation, un mantra pour commencer ce mois grâce à l'énergie de la nouvelle lune. Et dès que vous êtes prêt, vous pouvez reprendre conscience de là où vous êtes. Bougez vos orteils, vos doigts, étirez-vous. Et avant d'ouvrir les yeux, souriez, mettez votre main sur votre cœur et accueillez tout ce qui vient de se passer. Je vous souhaite à tous un merveilleux rituel de nouvelle lune. Je vous souhaite que votre moi soit rempli d'abondance, d'amour, de soleil, de sourire. Profitez un maximum de chaque instant. Merci d'avoir suivi cette méditation. Pour finir le rituel, vous pouvez forcément écrire vos ressentis, vos gratitudes et même dessiner si vous le faites dans votre journal. N'hésitez pas à écrire également vos objectifs et vos voeux. Car la nouvelle lune, c'est ça, c'est les renouveaux grâce aux objectifs, grâce à nos rêves. Et n'hésitez pas à aimer et partager ce podcast. m'écrire également, je serai heureuse d'échanger avec vous. A très vite, Namasté.